D'enfant à enfant Je suis sur le point d'être adopté Voici l'histoire de Moïse Moïse est un enfant comme toi. Et tout comme toi, il n'a pas de papa ni de maman. C'est ici que commence notre histoire. Dans la grande chambre, tous les enfants dorment. Tous sauf Moïse. Aujourd'hui, c'était un jour spécial pour lui. Tantie Martine et une gentille dame lui ont dit qu'il sera adopté par une maman et un papa. Et elles lui ont montré des photos pour la première fois. Moïse est content, mais il a beaucoup de pensées. Il voudrait très fort un papa et une maman. Mais aller vivre avec eux dans un nouveau pays, loin de l'orphelinat, qui sait ce qu'il en sera. Heureusement, Tantie et la dame lui ont aussi raconté les histoires des enfants adoptés avant lui. Maintenant, s'il a peur de quelque chose ou s'il a des questions, il peut leur demander. C'est quoi cette histoire de famille toute pour moi? La famille est composée de ceux qui t'aimeront pour toujours. Tu sais, ta famille t'aime déjà tellement maintenant, même si vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Dans ta famille, il y a une maman, un papa et peut-être même un frère et une soeur plus âgés que toi. La maman s'occupe de toi. Elle fait la cuisine, elle joue avec toi. Et quand tu as besoin de quelque chose, elle est toujours là pour t'aider. Le papa, c'est pareil. Et s'ils le font tous les deux à la fois, alors? Alors c'est super! Moïse a encore une question importante. Mais avec ma nouvelle famille, je serai vraiment mieux qu'ici? Là, on peut répondre à cette question tous ensemble. On est sûr de la réponse. Tu seras heureux là-bas. Il y a des gens qui t'aiment, de bonnes choses à manger et des choses amusantes à faire. Mais surtout, il y a ta maman et ton papa pour toi. Maintenant, Moïse est rassuré. Le sommeil le gagne petit à petit, il s'endort. Il rêve de sa maman et de son papa souriant. Même s'ils sont blancs et qu'ils ont des pantalons tous les deux, c'est vrai qu'ils ont l'air sympas. Moïse est également heureux qu'il y aura un grand frère. L'attente de Moïse Moïse a bien réfléchi à propos de ses parents. Même s'il a un peu peur, il a très envie de les voir. Quand est-ce qu'ils arrivent, les parents? Il faut attendre longtemps. Ça va aller, Moïse. Avant que le papa et la maman de Moïse arrivent, il doit se passer beaucoup de choses. Une visite chez le docteur Mais ils vont arriver maintenant? Ça va aller, Moïse. Il faut du temps. Le retour de la gentille dame avec les photos de la maman et du papa de Moïse et de ceux de Aïcha. Mais ils arrivent maintenant? Ça va aller, Moïse. Il faut encore un peu de temps. Le départ de Aïcha avec sa nouvelle maman et son nouveau papa. Mais ils arrivent. Ça va aller, Moïse. Encore un peu de temps. Les jours où on est un peu triste. Ils vont arriver pour de vrai? Oui, Moïse. Demain. Ma famille arrive. C'est le grand jour. Moïse attend ses parents assez près de la porte. Il se sert bien, bien contre sa nounou. Il est curieux. Il a un peu peur aussi. Et le temps qui ne passe pas, on dirait qu'elle n'arrivera jamais, cette famille. Les voilà! Comme sur les photos. Ils viennent vers lui, tout blanc et souriant. Et comme sur les photos, ils ont l'air très sympas. Enfin, Moïse peut jouer avec papa et maman. C'est bien. Mais ils parlent d'une façon étrange. Parce qu'ils viennent d'un pays lointain. Heureusement, ils se comprennent à travers leurs visages et leurs gestes. Et puis, il y a aussi la gentille dame et tante Martine. Mais après quelques jours ensemble, malheureusement, papa et maman doivent partir maintenant. Même s'ils savent qu'ils seront bientôt de retour, Moïse est triste. Il peut continuer à jouer avec les autres enfants, mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. « Et demain, ils reviennent? » « Oui, bien sûr. Ils reviennent et vous aurez plein de temps pour jouer. Demain, le jour d'après et tous les jours après. » Quelques jours sont passés. Les parents de Moïse sont revenus le voir. Ils ont beaucoup joué ensemble. Et ce soir, enfin, Moïse et sa famille monteront dans la voiture pour aller dormir à l'hôtel pour la première fois. Mais d'abord, il faut une belle fête pour Moïse et sa nouvelle famille. C'est une fête vraiment spéciale. Tout le monde est là et on danse. La fête est finie. C'est presque l'heure de partir en voiture. Moïse devient un peu triste. Il veut aller à l'hôtel avec papa et maman, mais il ne veut pas quitter sa nounou et tous ses amis. Mais tu peux emporter un souvenir avec toi. Mais bien sûr, on peut faire des photos avec l'appareil de papa. Moïse et sa nounou Martine. Tantie Martine avec papa et maman. Moïse avec tous ses amis. Moïse et Salif, son meilleur ami. Et qu'est-ce qu'on laisse à Tantie Martine et à Salif? Et voilà, une belle photo souvenir de Moïse. Et maintenant, il peut partir tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada